messieurs bienvenue c'est un grand plaisir de terminer cette année avec vous nous sommes les 29 décembre on va au cours de cette émission essayer de faire un plateau spécial consacré à l'analyse ou à l'étude des résultats ou des actions pardon menées par les gouvernements samaloukonde depuis qu'il est en place on va essayer au cours de cette émission de voir quel est ce ministre qui a réussi son mandat et qui qu'elle est ou quels sont ces ministres qui doivent quitter le gouvernement samaloukonde si il y aura rémaniement est-ce que samaloukonde lui-même mérite encore d'être gardé à la tête de ces gouvernements on va essayer de répondre également à cette question au cours de cette émission puis on va aussi analyser la possibilité pour philippe qui sait qu'il débrieguer un deuxième mandat est-ce que les éléments est-ce que les bilans tel que ça se présente maintenant joue-t-il à sa faveur on va essayer de répondre encore une fois de plus à ces questions sur ces plateaux j'y reçois manix yenda l'un des communicateurs de l'union sacrée à qui je m'en vais dire bienvenue merci beaucoup hervé et thomas merci pareillement autant meilleurs voeux à tout le personnel du congo buzz meilleurs voeux aussi à tous les téléspectateurs comment allez-vous je me porte au très bien comment se porte l'union sacrée l'union sacrée se porte au très bien je crois que nous tendons vers la transformation de l'idée qu'on appelle l'union sacrée vers un regroupement politique de droit à vocation électorale parce que déjà en temps vers la période préélectorale nous devons conjuguer nos efforts dans le seul but d'accompagner le président de la république vers les échéances électorales déjà prêtées à l'horizon 2023 et donc nous restons une machine qui travaille pour effectivement accompagner le président de la république dans sa sacrée mission de servir la nation au sein des lignes sacrées il ya des gens qui se sont déjà prononcés pour soutenir la deuxième candidature où le deuxième mandat est venu qui sait qu'elle est à la tête du pays notamment bahatidou kwebo pius moabilou et tant d'autres membres de l'union sacrée mais il ya quelqu'un qui pose un petit souci au sein de l'union sacrée il s'appelle moïse katoumi chapou il est et dans l'opposition et au pouvoir avec vous en même temps comment jugez-vous à ces jours l'attitude de moïse katoumi dans l'union sacrée est-ce qu'il favorise l'harmonie est-ce qu'il dérange bon d'abord lorsqu'on est dans une famille politique je crois que nous devons être caractérisés par les valeurs par le principe directeur qui nous guide comme tel et le principe fondamental dans une famille politique c'est la solidarité c'est l'unité politique qui nous unit autour d'une vision claire autour d'un leader qui nous guide comme la locomotive de notre machine politique qu'on appelle l'union sacrée de la nation vous avez dit qu'il ya eu autant de personnalités politiques qui ont jeté le dévolu sur le président de la république en l'occurrence modesto bahatilu kwebo le gouverneur de la ville province de kinshasa messieurs ngobila le président de l'assemblée nationale puismabilou et etc alors lorsque monsieur moïse katoumi se comporte en dissidents au sein de notre famille politique je crois que les conséquences il ya que lui qui va tirer les conséquences politiques parce qu'aujourd'hui nous partageons le même régime avec monsieur katoumi dans le cadre de son label politique sont partis dans des fatigues non mais nous devons quand même être vous savez mon frère hervé et thomas nous ne devons pas faire la politique dans le sens d'éduper le peuple dans le sens de considérer le peuple comme le mouton de panurge le peuple est assez mature pour comprendre certaines réalités comment moïse katoumi autant pour ses lieutenants du parti ensemble peut tenir ce genre de discours alors que le peuple sait que dans le gouvernement sama il ya des ministres qui engage au delà de la responsabilité publique de l'état il ya aussi les labels ensemble comme parti politique avec leur autorité morale moïse katoumi qui engage leur responsabilité politique ça c'est pas quand même c'est pas quand même sérieux d'un d'un acteur politique qui veut présenter son offre politique pour que demain le peuple lui confie une certaine responsabilité à un certain nombre de postes au sein du pays donc c'est pas quand même responsable c'est pas sérieux moïse katoumi si il considère qu'il est au sein de l'union sacrée de la nation je crois que c'est l'occasion la plus propice à pouvoir engager sa responsabilité et attirer les conséquences j'ai entendu le propos de katoumi akisangani lorsque katoumi fisticé cette histoire de rame les registres des appareils mobiles mais attention katoumi a des députés au sein du parlement et des députés qui s'identifient comme membres de l'union sacrée de la nation et des députés qui n'ont jamais dit non au rame mais lorsqu'on voit le président du même parti c'est lui qui conduit le même député dans un cadre politique tenir des propos contraires à la philosophie politique qui le concerne ça s'appelle un simple paradoxe et ces contrastes là je crois en politique on ne peut pas le considérer comme du politiquement correct donc monsieur katoumi moi je l'ai déjà dit il faudrait qu'en ce moment que tous les ténors de l'union sacrée en citant monsieur moïse katoumi vital kamere et jean-pierre bemba doivent se prononcer solennellement devant le public devant leurs électeurs de soutenir le président de la république à de faux de quoi nous allons tirer les conséquences de le considérer carrément comme des opposants je vais revenir à cette réflexion mais avant cela est ce que katoumi n'a pas raison de dire que qui sera le seul à porter les fardeaux des résultats qui va produire ou qui va produire plutôt l'union sacrée parce qu'aujourd'hui les ministres issus d'ensemble pour les changements travaillent sous la vision des fachis ne revient pas à katoumi de dire que non voilà on va partager les vilains non mais moi je ne pense pas que ça sera une première fois où nous allons inventer la roue des réalités politiques de notre pays lorsqu'on s'engage comme tel comme parti politique en faisant l'alliance avec un autre en tout cas la moindre de choses c'est d'assumer la responsabilité politique les conséquences autour de résultats de la gestion de la chose publique de félix tchisekedi c'est une conséquence que nous devons assumer ensemble parce que nous tous que ça soit ensemble de moïse katoumi l'emlc de jean-pierre bemba l'unc de vitale caméra et autant pour les autres partis qui composent l'union sacrée de la nation nous sommes là sous la houlette du président de la république et nous devons travailler dans le seul but de pouvoir satisfaire l'intérêt général de la population et donc on ne peut pas se constituer en dissidents dans une famille avec l'intention de pouvoir servir le président de la république et de surcroît le peuple congolais alors qu'on s'oppose au président de la république à tout bout de champ et donc par là on va comprendre que si l'appareil de l'état les actions du gouvernement les institutions de la république ne fonctionnent pas correctement on comprend tout de suite qu'il ya de la mauvaise intention il ya de gens des par la mauvaise volonté mettre des bâtons dans la roue pour empêcher effectivement la vision du président de la république c'est concrétiser c'est comme ça que le président lors de son adresse à la nation lorsqu'il a fait l'état généraux les états généraux en ce qui concerne la situation générale de la république démocratique du congo il a parlé justement d'un problème de pilotage il a parlé justement d'un problème de mauvaise coordination dans le chef des certains ministres des certains ministres dans ce gouvernement effectivement c'est parce que le président de la république dans un cas plus précis c'est considéré comme le concepteur de l'avion mais attention ici nous avons un appareil qui doit être dirigé commandité par celui qu'on appelle le pilote et le pilote dans le cas sous examen c'est le premier ministre le chef du gouvernement le membre des équipages sans le ministre du gouvernement et les passagers c'est nous le peuple et donc si demain il ya crash je crois que la responsabilité revient aux pilotes et aux membres d'équipage qui assume la responsabilité politique devant le parlement et donc il ne faudrait pas confondre le cadre politique dans lequel on se retrouve aujourd'hui surtout que nous sommes dans un régime sémi parlementaire à n'est pas confondre avec un régime du présidentialisme absolu comme le font certains opposants qui pensent que le président de la république est un monarque absolu est un prince est un empereur est un roi nous sommes dans un contexte démocratique où le président de la république assume ses responsabilités c'est lors le limite établi par la loi fondamentale notre constitution de la rue très bien alors les présents de la république sont déjà deuxièmes mandats s'il faut rester seulement dans les cadres politiques pensez-vous aujourd'hui que les présidents aura la tâche facile lorsque vous analysez déjà l'attitude des moisis katoumbi qui n'est pas d'accord avec les présents de la république vous avez au sein des lignons ça fait jean pierre bemba qui jusqu'à présent est resté taiseux il est resté calme il ne s'est jamais prononcé quant à son avenir politique qui a vu telle caméra et qui visiblement ne sera ne va pas compétitionner et à tant d'autres leaders au sein des lignons sacrées pensez-vous aujourd'hui qu'effectivement il aura la tâche facile il ne faut pas oublier aussi famille qui qui est dans la résistance de l'opposition il n'est pas moi les fcc qui compte également rétenir aux affaires pensez-vous aujourd'hui qu'effectivement il aura la tâche facile moi je pense oui parce que si vous regardez l'entourage du président de la république aujourd'hui ce qui constitue la ceinture du pouvoir de félix tshisekini c'est pratiquement la fédération des efforts de toutes les provinces de tous les quatre coins de la république toutes les provinces sont représentés dans le leadership du président félix tshisekini c'est qu'il voudrait dire quoi si demain le peuple s'est décide à jeter le dévolu sur le président de la république pour l'obtention d'un deuxième mandat je pense que le président de la république va l'obtenir grâce aux efforts des certains membres de l'union sacrée qui sont reconnaît comme ressortissants du grand équateur parce qu'attention à l'équateur il n'y a pas que jean-pierre bemba à l'équateur il n'y a pas que il n'y a pas que guille luando comme bien que guille luando étant membre aussi considérable au sein de l'union sacrée de la nation mais attention à l'équateur il y a aussi de jeunes importants qui aujourd'hui incarnent un leadership exemplaire de jeunes à travers lequel certains jeunes de l'équateur dessus par la mauvaise éjection de nos aînés de l'autre fois des gens qui pensent qu'il faudrait guider l'espoir de toute la jeunesse de l'équateur vers un leader qu'on appelle christian bossem christian bossem c'est un modèle c'est un paradigme c'est un archétype des références pour aussi représenter l'équateur valablement aux côtés du président de la république c'est comme ça que moi j'ai toujours dit vous savez le président est comme un entraîneur de football si nous pouvons admettre l'hypothèse selon laquelle nous perdons le match déjà à 70 minutes de jeu à la limite je dirais au coach ou à l'entraîneur du jeu de pouvoir faire entrer d'abord certains warriors qui sont encore sur le banc de touche il ya des christian bossem b qui sont sur le banc de touche il ya des manix ienda qui sont sur le banc de touche qui peuvent peut-être changer le jeu changer le match en apportant de but pour effectivement triompher la république et donc moi je crois je reste confiant aux efforts à la capacité des certains fils de la république parce qu'il ya de congolais capable d'apporter de soutien indéfectible et de soutien considérable pour effectivement accompagner le président de la république vers le deuxième larron je vous ai cité le cas du leadership exemplaire de christian bossem b que nous considérons comme une victime comme un miroir que toute la génération de l'équateur aujourd'hui regarde christian ne fait pas la honte de l'équateur au contraire christian bossem b fait la fierté de toute une province et je crois ne serait ce que par le fait de voir sa capacité au service de la république et non au service de l'individu je crois il peut bien servir la nation aux côtés du président de la république tant d'autres dans certains provins dans certaines provinces je crois ils peuvent servir il ya modesto bahati à mosso qui aujourd'hui prend pratiquement la partie bandoundou avec son encage politique il ya de l'autre côté en termes des pouvoirs politiques des autorités vous n'allez pas comparer mbosso à mosite par exemple non mais vous savez vous savez par le par le simple fait que mbosso non mais écoutez est ce qu'on peut parler de l'ancrage politique autant pour la personnalité populaire de mbosso comparablement adolphe mosite ça c'est comparé les torchons à la serviette mbosso c'est un président de l'assemblée nationale il incarne l'espoir de tout un peuple dans un coin il ya tout un peuple qui se reconnaît comme peuple dirigé par mbosso comme président de l'assemblée nationale qui représente le même peuple dans le parlement aujourd'hui considéré comme la symbolique par excellence de la représentation du peuple congolais dans un contexte je vous renvoie aux résultats des législatives 2018 comparé c'est qu'a out et lui mouzito dans les grands bannes ou voir comment ils s'appellent mosso il n'y a pas match mouzito a vous fait partie des meilleurs élus du pays non mais écoutez vous n'allez pas comparer les deux je vous ai tout simplement non mais il faudrait pas confondre le contexte politique moins encore le contexte électoraux parce que le contexte électoraux change plus le temps évolue vous ne me direz pas que le même ancrage que martin faillou avait autrefois ici dans la ville province de kinshasa c'est les cas aujourd'hui alors que l'acteur politique a commis autant des ratés a fait preuve d'autant des responsabilités politiques du maturité politique que le peuple on ne peut pas considérer comme de dupes comme de moutons de partenus à regarder et le peuple va tirer des conclusions par rapport à l'avenir non seulement de certaines formations politiques mais aussi des certains acteurs politiques et le peuple à la fin du mandat va effectivement utiliser son fouet des sanctions pour effectivement élire les députés qu'il faut le président qu'il faut les gouverneurs qu'il faut les députés provinciaux qu'il faut pour effectivement représenter valablement le pays donc moi je crois encore à monsieur mosso comme le président de l'assemblée nationale représentant une bonne partie de la rdc qu'on appelle le peuple de bandundu je crois à christian bosembe qui est aujourd'hui la représentative valable pour le peuple et surtout pour la génération de l'équateur je crois à monsieur guilwando qui est aujourd'hui l'un des acteurs caractérisé par son sens d'activité et surtout de son engagement indéfectible pour le problème du peuple de l'équateur je crois à modesto bahati pour le nord qui vous je crois tout le congolais et pays de l'amour de pouvoir accompagner félix qui sait qu'il dit pour servir avec volonté la nation congolaise et donc nous restons attachés aux valeurs de la république nous restons attachés à la sacralité du bien commun de la république et c'est par là que nous allons servir le président de la république comme le numéro 1 et nous nous sommes là derrière lui pour diriger à bon escient la république démocratique est-ce que les bilans ou disons les actions quelques milliers au niveau du gouvernement vous pensez que ça joue en faveur de philippe qui sait qu'ici on doit pas par exemple à dévoler infrastructures pensez-vous aujourd'hui que philippe qui sait qu'il sera à mesure de se faire réélire bon moi je pense qu'aujourd'hui il serait inapproprié de pouvoir faire un exercice du bilan du président de la république parce que son mandat est encore à mi-chemin il est en cours de mandat il est vrai nous nous sommes démocrates Félix Tshisekedi est attaché indélébilement aux valeurs démocratiques il a la démocratie comme l'ADN dans son agir et dans son comportement en tant qu'acteur politique il est vrai il y aura ce moment là où nous viendrons pour restituer notre gestion à la population au nom du principe de la rédivabilité nous allons rendre le compte détrompez-vous nous nous allons faire ces bilans et nous allons expliquer le peuple congolais d'où est-ce que nous avons trouvé ce pays comment nous avons trouvé ce pays et qu'est-ce que nous avons fait de ce pays et donc à la limite à la limite aujourd'hui au lieu de faire le bilan de la gestion du président Félix Tshisekedi le bilan du mandat du président de la république Félix Antoine Tshisekedi à la limite on peut faire une lecture sectorielle par rapport à sa gestion globale du pays oui lorsque nous regardons le secteur de la diplomatie franchement on va se dire la diplomatie que nous avons aujourd'hui sous la houlette du président de la république n'est pas égale à la diplomatie que nous avions connu dans le temps avec autant de fractures avec autant de fissures de fissures non mais la différence est qu'aujourd'hui nous avons un modèle d'une d'une diplomatie agissante vous avez vu comment est ce que le président de la république a axé le lévier économique dans un volet diplomatique le président de la république a mis en valeur le tarif des valeurs en termes des potentialités de la république démocratique du congo dans le concert de l'état pour exiger ne serait-ce que la réciprocité d'obligation par rapport à la capacité de la rdc par rapport au rôle qu'elle joue la rdc non seulement dans le continent mais dans la plaque mondiale la rdc est un pays solution et ne serait-ce que par la rdc je crois que nous pouvons résoudre le problème qui constitue le grand enjeu mondial et le président de la république par son sens et sa capacité managériale conduit cette politique diplomatique dans ce sens là et donc la rdc aujourd'hui est dans une bonne posture dans le concert de nations ça c'est un progrès vous avez évoqué un point important vous parlez de la diplomatie il n'y a pas longtemps ici l'angola venait de polluer nos eaux vers le castage je crois les mêmes angolais a expulsé de manière brutale et sauvage les compatriotes congolais qui vivaient sur son sol quelle est la réponse diplomatique qu'on a apporté à ces problèmes est-ce qu'aujourd'hui la diplomatie doit-elle se limiter aux multiples voyages du président ? non mais moi je ne voudrais pas rester dans le polémique évitant le polémique parce que ça n'avance pas le débat c'est aussi la réponse moi je n'ai pas dit que nous avons fait une gestion nous avons une gestion parfaite non mais seulement ici il faudrait comparer la gestion du pays secteur par secteur comparablement au comment nous avons géré les pays 18 ans dans le passé je crois qu'il n'y a pas match parce qu'il y a quand même certains progrès et dans le secteur économique et le secteur financier le secteur éducatif les secteurs de la diplomatie je viens de les citer le secteur de la justice quand vous faites une lecture ensemble de tout le secteur qui constitue la ville nationale vous allez vous rendre compte que nous avons fait de progrès au-delà du fait qu'il y a quand même certains ratés que nous devons arranger nous disons oui dans le secteur de la diplomatie il y a encore de couacs il y a encore de petites difficultés il y a encore certains défis à rélever mais c'est qu'il faudrait dire aujourd'hui nous avons redoré les blasons ternis dans ces secteurs aujourd'hui on peut parler de la diplomatie comme une diplomatie agissante pourquoi parce qu'il y a la politique conduite par le président de la république dans ce secteur là qui fait aujourd'hui de notre pays un pays qui participe quand même dans le réceptacle des de grands enjeux économiques dans le réceptacle des paramètres de coopération internationale vous avez suivi le forum d'IRSI Africa sur les enjeux de batteries électriques la RDC était placée comme le pays monopole parce que nous nous avons la grande quantité de matières premières à travers lequel nous aurons de véhicules électriques et il y a eu ces forums là autour des états du monde autour de grandes puissances autour de grands bailleurs et c'est la RDC qui l'a organisé sous la conduite du ministre de l'industrie Julien Palouco que je félicite d'ailleurs et d'ailleurs s'il faudrait faire une recommandation républicaine auprès du président de la république je dirais président de la république maintenez encore Julien Palouco dans ces secteurs parce que nous avons autant de défis sérieux à rélever dans ces secteurs pour faire de la RDC c'est une véritable diplomatie agissante c'est comme ça que j'ai toujours dit la diplomatie du président de la république est axée en même temps sur le volet de la politique là où on parle de la coopération internationale et de l'autre côté sur le levier économique parce que la RDC veut accroître son système économique tant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur et je ne citerai peut-être pas la politique de commerce international qui aujourd'hui par l'implication et l'engagement du ministre de commerce international vous avez vu comment est-ce que la RDC est en train de se battre pour récupérer sa place, sa posture aujourd'hui dans le domaine de la justice on ne peut pas parler de la justice aujourd'hui de la même manière que nous l'avions connue dans le temps, cinq ans en arrière aujourd'hui le pouvoir judiciaire a quand même ce qui a changé aujourd'hui on peut à la limite parler de la république des juges ce qui n'a pas été le cas dans le temps passé aujourd'hui on sait que si vous touchez au dénié public de l'Etat si vous touchez au dénié public de l'Etat tout le monde sait déjà le sort qui lui sera réservé pourquoi pas parce que la justice a récupéré son impérium judiciaire c'est grâce à une vision, c'est grâce à une impulsion, c'est grâce à un modèle de gouvernance que nous avons imprimé, sauf Félix Tshiseguedi aujourd'hui on voit le ministre faire la prison on voit le directeur général faire la prison on voit les voleurs de la république faire la prison alors que dans le temps passé nous n'avions jamais connu ce genre de choses parce que le pays de l'autre fois c'était un pays qui a été dirigé sur base des antivaleurs de l'impunité, des gabegés financiers, des détournements, des concussions, des corruptions qui étaient pratiquement considérés comme mot de dégestion de la république aujourd'hui nous avons banni ce genre de gangrène qui infeste d'ailleurs le fonctionnement normal de notre pays et c'est grâce à Félix Tshiseguedi ça vous devez quand même le mettre dans l'actif du président de la république parce que lors du rendu, lors de la restitution de tout ce que nous avions réalisé comme œuvre tout au long de ces cursus, tout au long de ces quinquennats nous allons aussi parler de la justice, on va aussi parler de l'éducation on va aussi parler de la diplomatie, on va aussi parler de l'homme parce que l'homme congolais est considéré comme une priorité des priorités dans le régime de Félix Tshiseguedi très bien, on va prendre les volets de la justice mais une question qui interroge mon esprit en matière de la diplomatie, vous ventez aujourd'hui cette diplomatie agissante cette diplomatie qui a changé la donne au niveau international mais est-ce qu'aujourd'hui, savez-vous les conditions dans lesquelles se trouvent nos différentes chancelleries à travers les mois ? Hervé, je me répète savez-vous aujourd'hui les nombre de dettes que nous avons au sein de ces différentes organisations internationales ? je me répète, le Congo que nous avons sous Tshiseguedi n'est pas un Congo paradis mais seulement à la limite c'est un Congo que nous considérons comme un être humain qui était dans un état de coma de paralysie totale parce qu'au-delà du fait que le Congo a été malade bien avant l'avènement de Joseph Kabila comme président de la République les régimes des Kabila, ils ont rendu le Congo dans un état de coma et donc le plus grand défi et le premier d'ailleurs que nous avons réalisé dans le cadre de la gestion de Tshiseguedi à la tête de la RDC c'était d'abord de réanimer l'Etat et le deuxième volet de notre mission aujourd'hui c'est de donner à l'Etat la bonne santé économique la bonne santé diplomatique, la bonne santé sociale et nous nous engageons dans cette dynamique-là pour effectivement répondre aux vrais problèmes de Congolais et donc cela ne voudrait pas dire que voilà à l'avènement de Félix Tshiseguedi nous avons tout résolu nous avons tout apporté comme solution au problème de Congolais surtout que si nous voulons vraiment faire de l'arithmétique simple un Congo qui a été détruit pendant 18 ans ne sera pas résolu dans un effort de 3 ans et donc pour ceux qui veulent à tout moment s'attacher à cette arithmétique je dirais même irrationnelle je pense que ce sont des gens au contraire qui veulent que Félix Tshiseguedi qui règne encore pendant 18 ans ce qui ne sera pas correct En 2018, c'est un premier gouvernement des coalitions avec les FCC beaucoup de problèmes comment il s'appelle encore ? Ilouma Iloukamba Sylvestre qualifié d'amorphe et passif un premier ministre qui manquait de leadership et de personnalités pour certains alors on va mettre un terme à la coalition les unions sacrées voient les jours Samaloukonde est aujourd'hui le premier ministre aujourd'hui s'il faut évaluer ou faire la lecture du travail réalisé par Samaloukonde et la tête de ses gouvernements pensez-vous que si il y aurait un rémaniment en 2022 Samaloukonde sera-t-il maintenu ? ou selon vous, vous estimez que Samaloukonde est quelqu'un qui a encore de l'énergie et on peut les maintenir à ses costes ? Permettez-moi d'abord de faire un petit rétropédalage parce que vous avez évoqué les cas de la coalition FCC et Cash vous savez lorsque le Président de la République avait repris le bâton de commandement de la République le Président de la République avait tendu la main on se souvient encore lors de sa prestation de serment devant Dieu et devant la nation il a tendu la main à tout le Congolais de bonne foi prêt à pouvoir servir la République aux côtés du Président de la République et c'est comme ça que le Président de la République a fait prévaloir la grande valeur de l'unité il vous souviendrait même que dans le décor et la conception philosophique de son pouvoir, il avait planté les décors de quatre axes la gestion d'une société solidaire basée sur le principe de l'unité, convivialité, fraternité et concorde nationale la croissance économique durable avec le modèle du développement économique endogène à la base la lutte contre les gabegés financiers la corruption, c'est-à-dire la bonne gouvernance comme pilier des bases dans la gouvernance de Félix Tshiseguedi et enfin l'homme congolais que nous considérons comme les chantiers primordiels le Président de la République avait planté ces décors-là et il a fait appel à tout le monde au nom de l'unité, au nom de la solidarité c'est comme ça que le Président de la République a dit je ne suis pas venu pour fouiner dans le passé parce que la République veut avancer nous voulons avancer tout en s'engageant dans une dynamique de progression mais malheureusement ceux-là qui étaient venus aux côtés de Ludopès aux côtés du cash aux côtés du Président de la République n'avaient pas compris cette dimension de concevoir l'État au contraire ils ont placé des battants dans la roue pour empêcher effectivement la matérialisation de la vision du Président de la République alors que nous, nous les avons accordées celles que nous appelons une miséricorde politique et ces gens-là on s'est débarrassés de parce qu'on ne pouvait pas marcher avec des cyniques avec des narcissiques avec des pyromanes de gens qui n'avaient comme but de compromettre l'intérêt général de la RDC alors aujourd'hui nous gérons le pays le Président de la République après le départ de de Iloukamba il a estimé qu'il faudrait se retrouver autour d'une table le cadre consensuel de consultation nationale vous y étiez convié moi également le Président de la République a échangé avec le Congolais sur des options majeures afin effectivement de résoudre le problème de la RDC c'est parce qu'il estimait que nous étions déjà dans une phase des nécessités il faudrait travailler d'arrache-pied pour apporter les vraies solutions aux problèmes de Congolais et surtout que le Président de la République reste attaché à la chanson patriotique de Félix Tshisekeli au Boussanaté Papa Lobaki le peuple d'abord et cela constitue le fil conducteur de la gestion de Félix Tshisekeli aujourd'hui Iloukamba est là le gouvernement de Warriors disons ça Maloukonde est là avec certains ministres il est vrai qu'il y a certaines avancées il est vrai il y a certaines régressions parce que le Président de la République lui-même l'a décrié lors de l'état de la nation il a décrié le mauvais pilotage ses problèmes de mauvais pilotage il a décrié ce problème de mauvaise coordination dû à la mauvaise volonté et manque d'engagement des certains ministres mais au-delà de cela il y a quand même certaines avancées parce que sur le plan économique sur le plan financier la RDC a battu des records exceptionnels vous avez vu grâce à la patrouille financière de l'IGF aujourd'hui l'IGF à elle seule a mobilisé plus de 6 millions grâce à la capacité d'audit de contrôle et de vérification en ce qui concerne l'utilisation de finances publiques de l'État le contrôle des l'IGF a permis à l'État d'avoir plus de 3,3 milliards de dollars comme réserve de taux de change ce qui est encore un record très exceptionnel et donc aujourd'hui nous sommes dans une stratégie de gêler de renfuir notre enveloppe financière afin de répondre effectivement aux problèmes du social parce que les socials dépendent de l'économie c'est grâce à l'économie qu'on va résoudre justement cette problématique du social pensez-vous aujourd'hui que Samaloukonde doit être maintenu encore à la tête de ses gouvernements ? je ne serais pas complaisant déjà l'aveu qu'a fait le président de la République c'est un discrédit sur le gouvernement c'est un discrédit sur le chef du gouvernement cela voudrait tout simplement dire il y aura un moment précis où Samaloukonde devra partir le remplacer par quelqu'un qui comprendra le contexte quelqu'un qui aura une dimension beaucoup plus pragmatique par rapport aux enjeux socio-économiques du pays afin effectivement de répondre aux vrais problèmes de Congolais et je pense qu'il y a de Congolais capables pour rélever ce genre de défis comme ça que je dis le président de la République doit se comporter comme un entraîneur vous savez que il y a une certaine mesure quand il se rend compte que l'équipe est en train de perdre il se permet quand même de faire entrer même 5-9 pour vue de marquer le but c'est comme ça que je dis les Warriors qui restent encore sur le banc de touche peuvent être utilisés dans ces contextes précis parce que nous pouvons toujours compter sur le Congolais capable capable d'apporter des vraies solutions et donc Samaloukonde peut partir il y aura un autre Congolais compétent un autre Congolais capable de pouvoir conduire la primature de notre pays tout en tenant compte de vrais défis au-delà de Samaloukonde il y a aussi la ville-provinces de Kinshasa considérée comme le miroir de la RDC la question est celle de savoir est-ce que Ngobila peut toujours rester ? moi je dis non parce que Ngobila n'arrive pas à élever le défi de la ville-provinces de Kinshasa que nous considérons comme un état dans un état au regard de sa superficie de 9 965 km² au regard de sa démographie qui aujourd'hui va au-delà des 17 millions de Congolais Kinshasa regorge de grands enjeux et Kinshasa mérite un gouverneur qui répond aux critères et à la capacité managériel de pouvoir répondre aux problèmes des Chinois mais voilà ce que Ngobila nous donne aujourd'hui Ngobila transforme la ville de Kinshasa comme une prostituée comme une pute à qui on peut apprécier la beauté seulement la nuit alors que lorsque vous regardez Kinshasa pendant la journée Kinshasa fait la honte c'est comme ça que moi je dis il y a quand même des possibilités de faire revenir ce qu'on appelait autrefois Kinshasa mais avec une bonne politique managériale d'un gouverneur qui va mieux diriger parce que les enjeux autour des entités communales autour des entités territoriales décentralisées M. Ngobila ne les réalisent pas parce que les communes sont capables d'apporter un apport aussi considérable parce que les communes sont dotés des personnalités juridiques et de surcroît ils ont une certaine autonomie financière et autonomie administrative posez-vous la question l'argent que la commune mobilise pour le mariage qu'est-ce qu'on fait de cet argent l'argent que la commune mobilise à travers les prélèvements de ces taxes et impôts dans le marché les églises les boutiques les pharmacies etc qu'est-ce qu'on fait de cet argent l'argent que la commune mobilise à travers la gestion de parking parce que les parkings relèvent de la compétence des communes qu'est-ce qu'on fait de cet argent et donc vous allez vous rendre compte que déjà aujourd'hui il y a un problème de gouvernance au niveau local c'est comme ça que moi en tant qu'acteur du développement local j'insiste sur un véritable leadership au niveau local parce que si nous arrivons à mieux gérer les entités locales je peux vous rassurer déjà la commune peut avoir un budget de plus d'un milliard de dollars c'est possible la commune peut avoir un budget de 500 millions de dollars et surtout que dans la loi sur la gestion des entités territoriale décentralisée on exige aux bougoumestres de communes le devoir de pouvoir présenter le budget lent le budget de la commune Ngobila a présenté son budget farfelu des 500 millions de dollars pour la ville-providence de Kinshasa mais quid de budget de communes la commune de Mongafoula a le budget des communes par rapport à l'exercice 2022 et ce budget là sera axé par quel axe de priorité pour le développement de la commune ce sont là les vraies questions qu'est-ce qu'on peut se poser mais c'est cela assainir la ville de Kinshasa donc non mais justement en fait le grand problème je l'ai toujours dit dans les différents plateaux de télévision le grand problème c'est de regarder le pays dans un sens vertical dans un sens horizontal pardon parce que le pouvoir c'est d'abord au niveau vertical la verticalité du pouvoir c'est ça le plus important parce que nous devons regarder le pouvoir comme le pouvoir central le pouvoir provincial et le pouvoir local est-ce que Ngobila a vraiment droit à la rétrocession retenu à la source qui devra venir du gouvernement central est-ce que le commune aussi bénéficie de la rétrocession qui devrait venir du gouvernement central et donc il faudrait changer notre façon de regarder la république changer les axes de priorité changer le paradigme des gestions de la république c'est par là que nous allons effectivement déclencher un vrai développement et donc pour moi autant pour Ngobila pareil pour Samalou Kondé ce sont de véritables partants ils doivent laisser la place parce qu'il y a des Congolais aussi épris d'une certaine capacité qu'ils pouvaient bien gérer sur le pays Premièrement je vous cites ici cinq ministères et vous allez me dire si les ministres qui animent ces secteurs ont réussi leur mandat et vous allez me dire vraiment si en cas de rémaniement il peut rester dans le gouvernement ou partir alors je vous donne un premier ministère celui de la justice qu'il faut évaluer ce qui a été à la tête de ces ministères par Rose Moutongo pensez-vous aujourd'hui s'il y a un rémaniement on doit garder cette dame à la tête de ces ministères ou on doit la mettre de côté le secteur de le secteur de la justice je pense que c'est un secteur qui bénéficie beaucoup plus des externalités positives de la vision du président de la république et non du ministre parce que la ministre a fait beaucoup de ratés aussi dans ces secteurs-là nous devons les corriger nous devons arranger toutes ces erreurs je crois que la dame la ministre de la justice est remplaçable dans ce cas précis mais la vision sur la justice l'impulsion du président de la république devra être intacte et répercutée sur celui qui viendra remplacer l'actuel ministre de la justice Jean-Marie Calouma au ministère de l'économie avec cette histoire de chencha avec cette histoire de la baisse qui a aussi posé pas mal de problèmes pensez-vous qu'il est la personne idéale pour gérer ces ministères ? Il doit être remplacé parce que le principe de l'économie nous impose la logique de la proportionnalité de besoins économiques exprimés par la démographie comparablement à la capacité de productivité économique le président de la république nous a proposé l'option de la zone des libre-échange qui fera de la RDC un pays en même temps consommateur et producteur aujourd'hui sur le plan de la production la RDC n'est pas un pays qui peut participer et compétir dans le marché des types international comme la zone des libre-échange et donc nous avons besoin d'un ministre de l'économie qui devra incruster toutes les dimensions économiques pour faire de la RDC un pays compétitif et donc il doit être remplacé visiblement ce ministère commence à poser un problème le président le président a dit et il a posé un principe très important on doit cette fois-ci mettre la personne qu'il faut à la place et moi j'ai toujours dit et je ne pense pas que vous me direz le contraire que le meilleur congolais le congolais de qualité sont en dehors de la sphère politique c'est à dire il faudrait que dans le casting du président de la république qu'il essaye de jeter son regard vers l'extérieur du cadre politique mais c'est cela le problème c'est cela le problème dès lors qu'on prend l'engagement de diriger un département du gouvernement on cesse d'être politique Mobutu l'a fait regardez les castings de monsieur Mobutu il prenait des professeurs des universités il prenait certains congolais qui évoluaient des chercheurs qui évoluaient à l'étranger prenez l'exemple de ces congolais qui nous a fabriqué un téléphone smartphone le téléphone au capi je ne suis pas là pour faire la pub mais attention c'est un congolais important qui devra jouer un rôle aussi précis dans un cadre nous avons besoin de la productivité économique et voilà un congolais qui vous produit il ne serait-ce que pour le gouvernement de l'accompagner et de gonfler la productivité pour que le congolais utilise un téléphone made in Congo et cela est possible grâce à un vrai casting qui sera réalisé par le président de la République très bien le ministre des finances a-t-il réussi la mission lui confiée par le président de la République je crois Nicolas Casadi mérite d'être maintenu au regard effectivement de la situation économique actuelle la situation financière il a essayé de maintenir le cadre le cadre financier surtout et qui a même créé des retombées positives dans le cadre macroéconomique vous savez il y a quand même une certaine stabilité monétaire c'est grâce à la prouesse et à un travail des titans du ministère de finance je vous ai évoqué le problème de la mobilisation de fonds que nous avons aujourd'hui réalisé en termes de plus de 3 milliards de dollars comme réserve des taux de chance c'est grâce effectivement à l'orthodoxie des gestions et à une rationalité des dépenses au public des finances de l'Etat et je pense que ces ministres là méritent être maintenus dans ce contexte le plus précis parce qu'il y a quand même des défis il comprend le secteur il comprend les enjeux et il reste indélébilement attaché à la vision du chef de l'Etat parce qu'il y a autant de défis c'est les ministres de finance qui aujourd'hui arrivent à porter le poids de la gratuité de l'enseignement primaire il est accusé d'avoir bloqué les PMA des indemnités des sorties des membres des cabinets du gouvernement il ne fait que subir le problème lié au reliquat au problème du passé il porte la croix de monsieur Iloukamba du gouvernement scellé à la boulie et donc ça ça se comprend en tant que ministre de la continuité il doit s'engager effectivement pour répondre à ce genre de problème l'avant-dernier ministère c'est celui des infrastructures avec Alexis Guissaro personnellement il n'a pas lancé des projets mais il y a des projets qui sont sous sa responsabilité notamment Tchillé Gébou zéro trou lancé par Samal Kondé pensez-vous aujourd'hui qu'avec tout ce qu'on connait dans la ville de Kinshasa et un peu partout dans les pays en termes d'infrastructures en termes de routes et consorts Alexis Guissaro doit-il être maintenu à la tête de ces ministères ? du coup je dis non parce qu'on n'a pas senti le ministre de l'infrastructure imposer ne serait-ce qu'une vision claire en termes d'actions bien sûr il a été très absent aujourd'hui il suffit seulement de regarder l'ensemble de la République sur le plan c'est cela même le grand problème et donc il s'est caractérisé par un absentéisme absolu dans son secteur il est inactif il est passif dans ces secteurs et donc il mérite d'être remplacé au contraire il y a des ministres qui méritent d'être recondus dans le prochain gouvernement en l'occurrence le ministre des hydrocarbures Maître Didier Bédimbo qui aujourd'hui est en train de travailler avec beaucoup de courage beaucoup d'abnégation et beaucoup d'engagement pour transformer ces pays autrefois qualifiés comme un pays de faiblesse économique rendre le Congo dans une grande compétition d'économie par rapport à ces secteurs d'hydrocarbures autant pour le ministre de l'Industrie je l'ai dit Julien Paloukou mérite d'être maintenu parce qu'il maîtrise son secteur il maîtrise mais au contraire Guy Luando par exemple parce qu'on ne parle pas de l'aménagement du territoire moi à la limite je dirais que Guy Luando peut être remplacé mais dans un autre secteur Guy Luando ne mérite pas ces secteurs de l'aménagement du territoire dans un autre secteur parce qu'on sait que Guy Luando c'est un homme de terrain c'est un homme d'action parce que attention l'action non mais effectivement parce que la priorité de l'Etat aujourd'hui n'est pas encore orientée vers le secteur de l'aménagement du territoire il n'y a pas un budget aussi conséquent affecté pour ces secteurs là mais si demain nous avons Guy Luando par exemple comme ministre de l'Education ou encore ministre de l'Emploi ministre du social ministre de la fonction publique vous allez voir comment est-ce que Guy Luando va déployer tous ses efforts et sa capacité en tant qu'un homme d'action vous avez terminé votre analyse sur les ministres des infrastructures Tony Moaba doit être remplacé attendez vous aurez le cas de citer à la fin Yves Boukoulou doit être remplacé attendez je vous donne les derniers minutes impérativement doit être remplacé des transports Cheri Ben Okende Cheri Ben Okende doit être remplacé D'abord Cheri Ben Okende n'arrive pas Transacadémie ne vous dit rien Cheri Ben Okende d'abord il a un problème de s'adapter par rapport à la vision du président Bola il a encore les séquelles de Moïse Katumbi qui conçoit l'Etat comme une opportunité commerciale comme un circuit d'affaires et non le Congo est une gestion à l'intérêt de la population congolaise parce que la mission majeure de tous les ministres c'est de satisfaire l'intérêt général de la population congolaise et donc pour moi Cheri Ben Okende comme ministre des transports doit être remplacé Alors on va terminer l'émission moi je vous laisse librement en une minute de nous citer des ministres qui peuvent être maintenus dans ces gouvernements et ceux qui doivent partir c'est vraiment des manières libres Ceux qui seront maintenus Julien Paloukou maintenu Didé Bidimbo maintenu Guillo Wando Nicolas Kazadi maintenu Mouyaya Patrick Mouyaya je veux dire maintenu mais dans un autre secteur parce que le secteur de la communication c'est un domaine des prédilections Oui c'est vrai que c'est un domaine des prédilections mais la communication aujourd'hui implique un certain nombre d'enjeux et on voit le modèle d'une communication traditionnelle faite par les ministres Mouyaya mais je crois que c'est quelqu'un qui est caractérisé par un sens d'éthique le bon sens il a une certaine maturité en ce qui concerne la sacralité les respects de la gestion publique de l'état c'est quelqu'un qui respecte le peuple qui respecte la jeunesse qui respecte le président de la république et qui est prêt et qui est prêt à pouvoir accompagner le président dans un autre domaine 1,6 million non mais écoutez la RTNC est un cas d'une maladie chronique qui ne devrait pas pardon terminez votre liste non mais il y a il y a ces ministres là que je vais citer mais c'est qu'ils doivent partir Yves Bounkoulou doit partir ministre de la jeunesse il doit partir le ministre de l'économie il doit partir le ministre de l'épesté Tony Moabat il doit partir issue il doit partir encore il doit partir moi d'ailleurs je trouve que permettez moi le terme c'est une insulte de donner la gestion de ces secteurs à quelqu'un qui n'a pas la cabille les niveaux de gérer des savants de la RDC le professeur non à la limite non mais Mika il n'est pas un exemple pour la gestion de ces secteurs moi encore Thomas Luwaka non mais est-ce qu'il faudrait évaluer leur gestion dans ce secteur ils ont fait des catastrophes énormes à la limite confier la responsabilité de ces secteurs à un professeur lui qui connait les vraies réalités de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC très bien Jean-Pierre Liyao Liyao doit partir Liyao doit partir Bazaiba Bazaiba doit partir il comprend pas les enjeux autour de l'environnement elle doit partir elle doit il doit partir il doit partir d'ailleurs le ministère là ne servent à rien c'est c'est un complément de plus c'est parmi d'ailleurs des institutions à rétrocher qui bat ça doit partir l'histoire des rampes peint sur lui non mais il est même incapable d'expliquer les grands enjeux autour du ram, il doit partir très bien, on a terminé l'émission est-ce qu'on n'a pas oublié Gobila doit partir, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa doit partir très bien, on a terminé l'émission une toute dernière question s'il te plaît Néhémie Kinshasa s'apprête à organiser les Jeux de la francophonie je crois que c'est au mois d'août août 2022 mais il y a un sérieux problème qui se pose au niveau du comité organisateur là où les sites sont choisis pour, je ne sais pas moi, construire des hébergements et des consorts rien n'est fait et les comités nous proposent même d'aller faire loger ce qui doit venir ici dans les hommes des étudiants est-ce que ce n'est pas une honte qu'on prépare à impliger à Fadji ? je crois que le président de la République avec toute conscience devra revenir sur sa façon de sélectionner les animateurs qui a été nommé pour piloter ces comités nous apprenons qu'ils seraient en foot non mais c'est ça le problème nous avons confié la charge de la République à certains novices à des gens qui ne maîtrisent pas le secteur regardez ce que le Cameroun vient de faire le Cameroun vient de confier la responsabilité du secteur de football à un footballeur Samoel Leto maintenant nous avions confié pendant des années et des années au secteur de football notre FECOFA a été dirigé par un basketeur Costant Omar un basketeur un génère aussi à l'ONATRA un génère à l'ONATRA de surcroît et donc ça c'est un problème des castings et les conséquences on va en tirer ensemble on a terminé l'émission merci de votre passage c'est à moi de vous dire merci meilleur vœu de nouveau meilleur vœu à tout le monde meilleur vœu à Christian Boussembe meilleur vœu à Jérémy meilleur vœu à Oumont meilleur vœu à tout le monde à tout le personnel du Congo Buzz Congo Buzz reste une grande machine pour informer le peuple votre caméraman est plus beau aussi Jacob ouais Jacob meilleur vœu bon je le dis malgré moi parce que Jacob reste au plaintif l'émission est terminée mesdames et messieurs à toutes et à tous merci de l'avoir suivi au revoir merci de l'avoir suivi